Hello hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition des produits terminés Alors mon panier est juste là, je vais le prendre et on attaque tout de suite Donc comme tu peux voir mon panier est pas mal rempli Je le mets sur moi et on attaque tout de suite Alors j'ai fini ceci, c'est une crème pour les mains au monoeil de chez Sephora Je l'avais reçu un anniversaire par ma cousine, j'avais eu 5, un petit gel douche et une crème pour le corps Là j'ai fini la crème pour les mains, j'adore ce parfum Et franchement elle est plutôt bien hydratante donc très contente Ensuite toujours dans le monoeil, j'ai fini cette huile de douche de chez Tahiti Douche Ah ça coule C'est Amy qui me l'a offert dans un Death Swap Je l'ai utilisé avec mon chéri parce que moi le Tahiti je ne peux pas trop l'utiliser J'ai une peau sensible donc je fais de l'eczéma facilement Donc ça c'est quelque chose que je ne peux pas trop l'utiliser Mais voilà j'avais quand même envie d'utiliser un petit peu Le monoeil ça sent super bon et c'était très chouette Ensuite j'ai fini ceci, c'est de la marque Clinique Zero C'est un baume nettoyant démaquillant Je m'étais acheté, d'ailleurs il est là juste au dessus Tu vois, hop Les 4 mini baumes nettoyants et démaquillants de la marque Pour tester, c'était sur Boozy Shop Je les ai offerts aussi à Ivy et à Amy pour Noël Donc voilà, j'ai utilisé celui-ci C'est le premier, c'est le classique La marque c'est Banila & Co, c'est pas Clinique Zero Et ça c'est le classique, l'original Il a un léger parfum mais qui n'est pas trop fort Et qui ne reste pas sur la peau Et il est très bien, il démaquille très bien Il nettoie bien Il ne pique pas les yeux Donc ça c'est top, j'ai bien aimé celui-là Donc je pourrais l'acheter en grand format Maintenant il coûte quand même assez cher Et j'ai celui de chez Beauty Bay en back-up Enfin en stock parce que je ne l'ai pas encore utilisé Et les filles l'adorent Donc question de rapport qualité-prix Apparemment c'est le mieux Donc voilà, je suis contente de l'avoir testé Mais je ne pense pas l'acheter en gros du coup Alors j'ai fini Plusieurs masques Voilà, de chez Action Donc il y a celui-ci nourrissant au collagène Booster à la vitamine C Il y a la poussière partout Et revitalisant au rétinol Donc c'était dans un coffret avec plusieurs masques Je t'en ai déjà montré d'autres Et voilà, c'est des masques en tissu Tout simple Ils n'ont pas de parfum, rien du tout Ça fait du bien quand on le met sur le moment Maintenant est-ce qu'on voit vraiment un effet ? Pas vraiment Mais j'aime bien faire un masque de temps en temps Et voilà, j'ai pris ceux-là Maintenant si je les retrouve Je ne les rachèterai pas particulièrement Ensuite toujours de chez Action C'était des masques hydrogel pour le dessous des yeux C'est Evely, je pense Oui, je pense que c'est elle qui me l'a offert Dans le dernier swap J'en avais déjà acheté Pas les mêmes Ceux avec des cœurs je crois Et j'aime bien Et j'ai fait ça après avoir fait mon recourbement de cils Pour hydrater un peu mon dessous des yeux Et ouais J'ai vraiment bien aimé C'est hyper agréable Il se sentait super bon C'est un parfum que je connaissais Mais je ne sais plus dire quoi Et c'était vraiment très très bien Donc ça oui, je pourrais racheter J'ai bien aimé Ensuite encore un gel douche Celui-ci c'est de chez Cottage C'est le dernier que j'avais dans mon stock C'est celui au thé vert Et franchement il sent super bon J'ai vraiment bien aimé son parfum Donc ça je pourrais racheter Ensuite j'ai fini ceci Je ne sais pas si j'ai le shampoing dans ce panier-ci Ou c'était dans le précédent Mais c'est la marque Man & Tail Ou straight a row Je ne sais pas Donc c'est l'après-shampooing Je l'avais eu dans une box J'aime pas le parfum Est-ce que je vois une grande différence avec ? Pas vraiment Voilà C'est pas un produit que je rachèterais Je l'ai utilisé parce que je l'avais eu gratuitement Ou dans une box Ou je sais plus Mais non ça je rachèterais pas C'est déjà la deuxième fois que je l'ai Et j'aime pas plus que ça Et le parfum je n'aime vraiment pas Ensuite j'ai fini Ceci c'est un shampoing de chez Timothée Nutrition et légèreté Lait de coco et aloe verre Cheveux normaux à sec C'est un shampoing qu'il lise m'a offert dans un de nos soirs Je pense que c'était le soif de la Saint Valentin Et j'ai bien aimé Je pensais l'avoir jamais utilisé Mais si mon chéri l'avait déjà acheté Je l'avais déjà testé Et donc franchement j'ai bien aimé Il sent très bon Donc ça je pourrais racheter oui Ensuite j'ai fini ceci Toujours pour les cheveux C'est un après-shampooing une minute de chez le Petit Marseillais Nutrition au lait de carité et au miel Cheveux secs cassants Ça j'ai bien aimé Par contre je pense que sur la fin Le parfum avait un peu tourné Parce que ça sentait pas vraiment très bon Alors que le carité et le miel Ça doit quand même sentir bon Mais l'effet était pas mal Donc ça je pourrais racheter Je l'avais eu dans une box aussi Je pense que c'était une box de chez Edy À un moment il faisait des box Mais je pense plus que c'est le cas Donc ça oui j'ai bien aimé J'ai des odeurs qui se dégagent dans mon panier Ça sent bon J'ai fini ceci de chez Ritual C'est une crème pour le corps nourrissant C'est le Ritual of Holding Je l'avais eu à un de mes anniversaires aussi Par ma filleule Et franchement le parfum ça sent super bon J'ai adoré Il hydrate bien Il n'en faut pas beaucoup Je pourrais racheter Parce que vraiment j'ai bien aimé le parfum Il est mis Flamingo Flower and Peek Grapefruit Quel accent génial Donc fleur de flamand Flamingo Fleur de flamand Flamand rose Et pamplemousse rose Mais vraiment j'ai bien aimé Ensuite ça c'est pas terminé Mais ça a tourné Et je suis tristesse C'est de chez Soap & Glory Et c'est une crème pour les mains Au parfum original Le pink C'est un parfum que j'adore Et quand j'ai voulu l'utiliser Elle avait tourné Alors que je ne l'avais pas ouverte Donc je suis très très déçue Comme quoi même les produits fermés Jamais ouverts Sapirim Donc voilà je la jette C'est vraiment dommage Mais le parfum ça sent vraiment pas bon Donc je ne pouvais pas la mettre Donc voilà un peu déçue Ensuite j'ai fini ceci Un petit dentifrice Je ne sais pas la marque Regenerate C'est la deuxième fois que je l'ai Je l'ai eu dans une box aussi C'est un petit dentifrice que j'aime bien Je ne le rachèterai pas particulièrement Alors oui j'ai aussi à dire Je ne montre jamais mes dentifrices finies A part ceux-ci Que je reçois dans des boxes Ou des un peu plus spéciaux Mais je prends tout le temps le même Celui le Colgate Donc voilà je ne le montre pas à chaque fois Puisque c'est toujours le même que j'utilise Sauf de temps en temps Quand je prends une alternative Comme celui-ci Il y avait eu celui au charbon Et fleur d'oranger Que je n'avais pas aimé non plus Donc voilà J'aime bien Si je l'ai à nouveau dans une box Je l'utiliserai Mais sans plus J'ai fini une autre crème pour les mains C'est bien Je commence à Enfin je commence Non Je entame mon stock de crème pour les mains Parce que j'ai un panier plat de crème pour les mains C'est vrai que dans des boxes Dans des coffrets Dans des cadeaux On a facilement des crèmes pour les mains Donc j'en ai tout un tas Et là je prends le pli Tous les soirs Ou presque De mettre de la crème sur mes mains Avant de dormir Parce que j'en ai besoin Avec tous les gels antibactériens Tout ça À la force de se laver les mains Beaucoup plus Mes mains sont beaucoup plus sèches Ici c'en est une de chez Yves Rocher À la pomme rouge C'était une d'une collection de Noël Il y a deux ans Il y a trois ans Je ne sais plus Je pense que c'est une amie Qui me l'avait donnée Et j'ai bien aimé Ça sent très bon Ça hydrate bien Donc c'est trop Ensuite ceci J'ai fini un gommage Pour le visage À la pastèque De chez Enfin j'ai fini Il reste encore un petit peu Mais je déteste ce produit Je l'avais acheté chez Action C'est la marque de Beauty Depth Département Ça sent très bon J'ai craqué Parce que c'était à la pastèque Bien entendu Si tu me connais Tu sais que moi Et la pastèque Dès que je vois un truc J'achète Mais j'ai détesté ce produit À la fin Je l'utilisais même sur le corps Tellement sur le visage Ce n'était pas agréable Donc il y a des petits grains noirs Je ne sais pas si on les voit encore Ça ça va Mais alors dedans Il y a vraiment comme des grains de sable Hyper fins Qu'on ne voit pas Donc ça assèche pas mal la peau Enfin la mienne en tout cas Et c'est hyper difficile à enlever Donc à la fin Je faisais ça sur ma douche Sur mes jambes Parce que voilà Sur le visage Je n'aimais vraiment pas Donc ça je ne rachèterais Pas du tout Ensuite j'ai fini Ceci Un après-shampooing Donc tu avais eu le shampoing Un ou deux paniers avant Parce que je ne finis jamais Mes après-shampooing En même temps que le shampoing J'en utilise moins Donc c'était De la marque Andrew Fit Simons De chez Primark C'était une gamme Que j'avais vraiment bien aimée C'était pour les faire briller J'y suis retournée Chez Primark Je n'ai pas revu cette gamme là C'est dommage Parce que j'aimais vraiment bien Ces produits là Si ça revient un jour Je pourrais les racheter Parce que j'ai vu Que mes cheveux étaient quand même Plus beaux avec ces shampoings là Donc voilà Mais ouais Si ça revient Je rachète Shampoing et après-shampoing Ensuite j'ai fini Un shampoing sec De chez Baptiste C'est le Opulent and Bold Lux Ils sont très bons Voilà J'achète chez Action C'est là qu'ils sont moins chers Et je prends Selon ce qu'il y a Je l'ai bien aimé J'en ai encore un Ceci que j'utilise Je pense pour le moment Donc voilà Les Baptiste C'est ceux que je préfère Pour quand j'ai les cheveux Grins entre deux Shampoings Donc voilà Ça je rachèterai C'est sûr Pas spécialement Cette odeur là Mais je rachèterai Ensuite j'ai fini Encore un petit gel douche C'était le Snow Bubbly Bubble Bass De chez Zoella C'était une collection De Noël J'ai adoré ce parfum C'était Pivoine Et Canberge Je crois C'est tout doux C'est tout frais C'est vraiment un parfum d'hiver Il est mixé Bubble Bass Maintenant quand je le mettais Dans mon bas Ça faisait pas spécialement Des bulles Donc je me suis lavée avec Et voilà Ça c'est vraiment bien aimé Malheureusement On ne retrouve pas Sinon j'aurais pu en racheter J'en ai encore d'autres Donc ça va Mais ouais Ça j'ai bien aimé Ensuite j'ai fini Ceci Et normalement Il y avait le deuxième Mais je l'ai jeté Avant de le mettre Dans mon panier Et c'était celui Donc ici c'est pour les cheveux Et l'autre que j'ai jeté C'était pour la peau Donc c'était des petites gommes En forme de coeur Ici c'est des petites gommes En forme de nounours De chez Creuidvat Pour les cheveux Alors celle-ci En forme de petit nounours Le goût est super rond Par contre je déteste la texture C'est hyper mou Ça colle aux dents C'est vraiment pas agréable J'ai pas vraiment vu D'effet particulier avec celle-là Contrairement à celle de chez C'était quoi ? La marque est connue Je ne sais plus Je t'avais déjà montré Je pense le produit terminé Je te renoterai le nom Parce que je retombe vraiment pas dessus Donc ça je ne rachèterai pas du tout Parce que j'ai vraiment pas aimé A part le goût Mais voilà La texture et tout Et le deuxième Donc c'était des petits coeurs rouges C'était pour la peau Ceux-là Le goût C'était pas Ce que j'aimais le plus C'était au cassis C'est pas ce que je préfère Mais ça allait C'était pas mauvais Les gommes étaient un peu plus denses Donc c'était plus agréable en bouche Maintenant pareil Est-ce que j'ai remarqué Quelque chose de différent sur ma peau ? Non Ma peau n'était pas plus belle Pas plus laide Donc non Ça je ne rachèterai pas J'en ai encore un Que c'est pour le soleil Je ne l'ai pas encore utilisé Je le regarderai Parce qu'il faut quand même Que je les mange Parce qu'il y a quand même Une date de péremption 2023 ici Mais voilà Elles m'ont tellement peu Convaincue Que j'ai pas envie de tester les autres Ensuite on arrive sur la fin Ici Un petit gel douche De La fée clochette C'était dans le calendrier de l'avant Le petit calendrier de l'avant 12 jours De chez Mad Beauty Ça sentait très bon Ces parfums coquelicot J'adore ce parfum là Franchement Ça sent très très bon Maintenant c'est tout petit Donc je l'ai utilisé 2-3 fois maximum Mais voilà C'était sympa à tester Et vraiment le parfum Très très bien Ah ben voilà Voilà le shampoing Qui va avec l'après shampoing Je les ai pas terminés en même temps C'est pour ça Il est plus dans le fond Donc pareil que l'après shampoing Je ne rachèterai pas J'aime pas l'odeur J'aime pas particulièrement La sensation Donc non Ça je rachèterai pas Ensuite j'ai fini encore Un petit format de gel douche C'était un calendrier de l'avant De chez Action Cette fois C'était le Marvelous Summer Il sentait très très bon C'était très fruité J'aimais bien Mais voilà C'est un petit gel douche Sans plus Je le rachèterai pas particulièrement Mais l'avoir en petit format Comme ça C'était simple Ensuite j'ai fini Un démaquillant bifasé De chez Sienne Donc Lidl Je l'aime bien Maintenant je trouve quand même Que les baumes démaquillants C'est ce qui va le mieux Donc j'ai ça Pour quand je fais des swatchs Ou quand j'ai pas vraiment Un gros make-up chargé J'utilise ça Mais dès que j'ai un make-up Voilà comme aujourd'hui par exemple Je vais prendre le baume démaquillant Une petite noisette On frotte On rince à l'eau tiède Et c'est parfait Ça il faut plus de temps Il faut frotter Il faut prendre un coton Tandis que le baume Il n'y a pas d'autre coton Donc voilà J'en ai en dépannage Mais c'est pas ce que je préfère non plus J'ai fini un parfum Et je suis triste J'aime trop ce parfum C'est le 2C de chez Hugo Boss C'est un que j'avais Ça fait déjà un moment que je l'ai C'est mon papa qui l'avait ramené Lors d'un voyage Ouais j'adore ce parfum Mais alors ça va Je l'ai fini Mais j'ai quand même la version De chez Nox Qui sent exactement pareil Donc voilà Je l'aime vraiment bien Il y a juste ce que je trouve Ce qui est dommage Avec celui-là Et avec le Nox C'est qu'il ne tient pas très longtemps Mais voilà Le classique ne tient pas très longtemps non plus Mais quand je le mets Ça sent trop bon J'aime trop Donc ça je pourrais racheter Mais pourquoi pas rester avec celui de chez Nox Parce qu'il sent vraiment pareil Et le prix n'est pas le même Ensuite je jette Il me reste vraiment un petit fond Je ne sais pas si tu verras Ouais voilà Une brume de chez Garnier Bio A l'argan C'était une brume visage nourrissant Pour peau sèche et sensible J'ai bien aimé J'ai bien aimé ça sentait bon Maintenant ce qui était un peu embêtant C'est qu'il ne fallait pas en avoir sur la bouche Et pas sur les yeux Donc à chaque fois Tu dois essuyer ta bouche Essuyer tes paupières Et voilà Je ne l'ai pas terminé Parce qu'elle a tourné Elle ne sent plus bon C'est vrai que je l'ai ouverte Il y a déjà un moment Et voilà Je n'en mettais pas spécialement tous les jours Des sprays j'en mets quand ça me tilte En fait Une fois je vais en mettre Et puis pendant une semaine J'en mettrai plus Deux semaines Trois semaines Et puis je vais en remettre une semaine Et ainsi de suite Donc voilà Je ne rachèterai pas Mais j'étais contente de l'utiliser Voilà Ça m'embête quand même de jeter du produit Mais il ne sent plus bon Je ne vais pas mettre ça sur mon visage Surtout que j'ai une peau quand même sensible Donc Bah voici le gel douche Bah douche moussant Vous voyez De la gamme Monoeil De chez Sephora Ça allait avec le petit kit Que j'ai eu Avec la crème pour les mains Ça j'ai adoré Ça sent super bon Ça sent vraiment le Monoeil C'est Oh on est présent On est en vacances avec ça Et ça je pourrais racheter Je suis très contente de l'avoir eu Voilà Ensuite j'ai utilisé ceci Alors c'est de la gamme Elixir Botanique C'est le soin récupérateur Soin récupérateur de nuit De chez Yves Rocher Je l'avais eu dans le calendrier de l'avant Bah de 2021 Il sent très bon Il y a quand même un parfum Qui est quand même assez fort Mais ça s'estompe une fois que c'est mis La texture est super agréable Alors c'est un petit format 7ml Mais ça m'a quand même fait Pas loi d'une ou deux semaines Ouais pas loi de deux semaines Parce qu'il n'en faut vraiment pas beaucoup Et franchement ça c'était agréable J'ai adoré mettre ça avant de dormir Ma peau était belle le matin Donc je pourrais racheter Même si c'est une gamme qui coûte un peu plus cher Mais franchement j'ai bien aimé ce produit là Ensuite j'ai fini Non c'est pas l'avant dernier produit Après il reste du make-up J'ai fini ceci de chez Caudalie C'est le gommage divin C'est à quoi ? Je ne sais plus on ne voit plus Aux cristaux de sucre brun Et aux quatre huiles végétales Raisins, argan, hibiscus et sésame C'est Evelisse qui me l'avait donné Dans le swap vide placard Elle l'avait utilisé une fois je crois Franchement j'ai adoré Les grains sont quand même gros Mais il n'y en a pas trop Donc ça ne t'irrite pas la peau Il sentait super bon Je pourrais racheter Même si voilà Caudalie C'est quand même une marque un peu plus chère Mais franchement j'ai vraiment bien aimé ce produit là Donc Evelisse merci Et ensuite j'ai terminé ceci Donc c'est le gel nettoyant démaquillant de chez Sephora Donc c'était un qu'Evelisse m'avait donné Elle l'avait reçu de la part d'Amy Elle ne l'aimait pas parce qu'il piquait les yeux Et effectivement moi aussi il me pique les yeux Je pense qu'avec Evelisse on a à peu près les mêmes problèmes Il pique les yeux, il rendait tout flou C'était plus un gel Il sentait bon mais c'était pas une odeur spécialement Waouh, enfin moi c'était pas une odeur qui me plaisait plus que ça Donc ça je ne rachèterai pas Parce que rien que le fait de piquer les yeux, non merci Il y en a d'autres qui ne piquent pas les yeux Comme l'huile de chez Univer que Evelisse m'a fait découvrir Maintenant je suis contente de l'avoir utilisé D'avoir pu le tester Je l'ai terminé Ce que je faisais je ne mettais pas sur mes yeux Je prenais mon démaquillant bifasé Parce que c'était vraiment pas agréable Mais voilà pour le reste du teint c'est ce que je faisais Et alors j'ai fini du make-up Enfin le premier produit il n'est pas vraiment fini C'est un crayon de chez Catrice C'est le Make to Stay Inside Eye C'était un highlighter pen Donc en fait c'est un crayon beige Voilà il me reste quand même pas mal C'est un crayon beige que je mettais en muqueuse En muqueuse tout simplement Mais j'ai vraiment pas utilisé grand chose Voilà moitié à peu près Mais maintenant il me pique les yeux quand je le mets Donc je suppose qu'il n'est plus bon C'est censé être ouvert 36 mois Et ça fait plus longtemps que ça que je l'ai Donc voilà je le jette J'ai fini ce mascara Donc c'est le Lash Princess Cultid Volume Mascara De chez Essence J'avais testé le premier C'était le orange que j'adorais Ici franchement je ne l'ai pas trouvé plus que ça Alors que l'orange je l'avais adoré Il y a déjà quelques années que je l'ai testé J'ai pu retester d'autres mascaras entre temps Mais celui-là non je ne le rachèterai pas La brosse je te montre comment elle l'est Il en reste un petit peu Mais franchement je ne l'aime pas Elle est incurvée Elle est fine Donc je pensais que ça m'irait Mais non je ne l'aime vraiment pas Donc voilà je l'ai terminée Poubelle Je jette un Beauty Blender C'est une vraie Beauty Blender Voilà elle commence à être fort sale Et puis ça fait un moment qu'elle est ouverte Donc je pense qu'il faut quand même changer après un moment Même si je la nettoie Et puis je crois que j'en ai encore une ou deux Beauty Blender en stock C'est jamais dès que j'ai acheté C'est dès que j'ai reçu ou des calendriers Ou dans des boxes J'avais hâte de tester Parce qu'on entendait parler que de ça à une époque Et depuis que j'ai testé celle de chez Revolution Je préfère celle de chez Revolution Celle avec Friends Ça j'en ai en stock Donc voilà Je jette celle-ci Ensuite j'ai fini un anti-cerne C'est le True Skin Height Cover Concealer A l'acide hyaluronique et waterproof De chez Catrice C'était la teinte 002 Neutral Ivory Je suis contente de l'avoir terminé Parce que c'est pas un Un mascara j'allais dire Un anti-cerne que j'ai vraiment aimé J'ai pas fait comme Evelyse J'ai pas enlevé le petit truc pour racler le tout Voilà là il est sec C'est vraiment pas un anti-cerne que j'ai aimé Je trouve pas spécialement couvrant Pas illuminant Pas illuminateur Donc ouais non Je vais pas aimer Je rachèterai pas Ensuite j'ai fini Une poudre Matifiante Il est tard Je trouve plus mes mots Celle de chez Sephora Donc je l'ai bien 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 terminée C'est une que j'avais reçue Dans un swap de la part d'Evelyse Je crois aussi que c'était le swap Saint Valentin Donc c'est la poudlissante Eclat De chez Sephora Beauty Amplifier J'ai bien aimé cette poudre là Je pourrais la racheter Si je vais une fois dans un Sephora Ou si je passe une commande Et qu'elle est en promo Mais elle fait tout aussi bien le job Que celle de chez Essence La Matte Matte je sais plus quoi La All About Matte Voilà de chez Essence Donc voilà J'ai bien aimé Je pourrais racheter Mais ça sera pas ma priorité Et enfin Je jette une paire de faux cils C'est les Natural Lashes Amanda De chez Boozy Shop Ils sont très beaux Ils sont naturels Effectivement Maintenant c'est des que j'ai mis Lors d'un make-up C'est quoi ? Je crois que c'est le dernier Disney Challenge Enfin celui de janvier Oui c'est avec Cars J'ai mis du liner jaune dessus Voilà Ils sont pas super faciles à appliquer Je sais que Amy et Evie adorent les Boozy Shop Moi c'est pas ceux que je préfère Pourtant la fine des cils La fine La bande des cils est très fine Donc ça ça pourrait me plaire Mais voilà Je suis pas spécialement fan de ces cils là Donc voilà Je les jette Et bien voilà On en a terminé Donc 20 minutes de produits terminés C'est quand même pas mal Voilà J'espère que t'es toujours là Je sais que c'est une vidéo qui plaît Moi comme je l'ai déjà dit Au début j'aimais pas du tout ces vidéos là Et maintenant je trouve ça très intéressant Parce qu'on a un peu plus de retours sur les produits Donc voilà J'espère que ça te fait plaisir D'avoir ces vidéos là C'est pas tout le temps non plus Mon panier est quand même assez chargé Et assez grand Donc oui ça fait quand même une grande vidéo Mais voilà J'espère que ça te plaît Tu me diras ça en commentaire Et donc voici ce qui termine cette vidéo J'espère que ça t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut A me laisser un petit commentaire Et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo Et d'ici là Je te fais plein de bisous Mouah